On est dans les ligues Pays de la Loire et dans le département de la Vendée et c'est une terre historique de triathons avec des clubs très importants, très bien structurés et puis toute une histoire du triathlon dans cette ligue. Une ligue très dynamique, des clubs très engagés, des bénévoles, de grosses organisations donc une ligue qui est majeure dans le paysage du triathlon français. Le Grand Prix triathlon, j'allais dire, pour nous c'est notre vitrine parce que derrière le Grand Prix triathlon des clubs de D1, il y a aussi la division 2, la division 3 et ça structure l'organisation de nos clubs, ça fait vivre nos clubs, ça permet à nos jeunes aussi de pouvoir courir sur des étapes très intéressantes. Donc pour nous c'est vraiment une vitrine et on y accorde beaucoup d'importance. C'est une réflexion qu'on doit engager avec nos clubs, avec nos clubs qui participent et nos organisateurs, nos villes aussi. L'évolution c'est de réfléchir peut-être à des formats un petit peu différents, d'apporter un peu de nouveautés, de permettre encore plus de lisibilité, de visibilité aussi, de permettre aussi grâce au Grand Prix d'avoir d'autres épreuves qui viennent s'adosser à ces Grands Prix. Par exemple aujourd'hui on a le championnat de France de paratriathlon donc c'est profiter de l'exposition aussi d'un Grand Prix pour venir y associer d'autres épreuves. La Triathlon Immersive Room c'est une innovation qu'on essaie de développer, qu'on essaie de porter, qui permet de rendre véritablement accessible le triathlon. C'est-à-dire que c'est démontré que le triathlon est un sport accessible, sport santé, sport facile à pratiquer, une expérience immersive qui est complètement innovante, qui va s'inscrire dans le programme héritage de Paris 2024. Donc c'est pour ça que nous développons ce projet autour des écoles, des collèges, des lycées aussi avec Paris 2024 et dans les villes étapes du Grand Prix.